Vous avez consacré 600 pages magnifiques à Albert Camus. Mais est-ce que vous avez bien lu, lu et relu l'homme révolté dans lequel il y a cette phrase ? Nous sommes en droit de dire que toute révolte qui détruit cette solidarité, celle dont on parle notamment avec les migrants et qui est universelle, perd le nom de révolte et coïncide avec un consentement meurtrier. Alors où est-ce que vous vous situez ? Non mais vous savez, j'ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je crois toujours. Mais il ne faut pas vous essayer à la penser, ce n'est pas fait pour vous. Bon... les gars... L'épisode d'aujourd'hui va être tellement lourd que j'ai dû prendre un paquet de notes pour ne rien oublier. Franchement, de toute l'histoire de ma chaîne, le seul gars qui peut rivaliser en crasse et en casserole politique avec le grotesque capter du jour, ça doit être Jean-Paul Sartre lui-même. C'est dire. Je vous préviens, le pélopédant et cocaïnoman que l'on s'en va scruter, il a tout pour mériter son passage en cours martial. Livre malsain ? Check. Fréquentation douteuse ? Check. Prise de position hasardeuse ? Check. Petit entresoir parisien qui fleure bon la consanguinité intellectuelle ? Check, check, check. Alors, vous allez me dire, cher Hussard, tu régales, tu as vraiment trouvé la perle rare, mais de qui peut-il bien s'agir ? Eh bien, c'est simple, de Yann Moax. Ah... je vois déjà au petit sourire sadique qui se dessine à la commission de vos lèvres combien vous attendiez de pied ferme que je m'occupe de ce pélo. Alors hop, dépêchez-vous de vous abonner, de mettre la cloche, de lâcher un pouce en l'air et de passer sur les merveilleux réseaux sociaux du Hussard, parce que là, on va foncer dans le tas. Seconde, je pense que la plupart d'entre vous se souviennent de lui pour son interminable passage dans le talk show à la qualité plus en chute libre que la crédibilité de Marlène Schiappa après son passage chez Playboy. Moi, je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grande responsabilité. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... On n'est pas couché, dans lequel Moax le fanfaron se faisait ratio par des chanteuses Osef de 17 balais J'ai adoré travailler sur cet album, j'en suis incroyablement fière, je l'adore et je comprends complètement votre opinion si vous ne l'aimez pas. Bon, après, c'est vrai que si vous aviez une explication avec, ce serait un petit peu logique. Par Mathieu, boss finale du gauchisme Kassovitz Arrête de sourire ! Moi, j'ai respecté, vous savez pourquoi ? C'est pourquoi, monsieur Moax ? Arrête de sourire ! C'est moi, je peux vous dire pourquoi ? Parce que vous, vous avez eu un long cheminement, faites un petit peu heureux pour vous. Et par la dignité la plus élémentaire lors de son coming-out rabi-jacobesque devant Manuel Valls, le ministre socialiste le moins socialiste depuis Pierre Laval. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Alors, oui, rien que sur l'épitrerie de Yannou, j'aurais pu faire un épisode entier, mais j'avais envie de creuser un peu plus en profondeur pour vous parler. Petit 1, de son physique de pitbull renfrogné à deux doigts de te chiquer les fesses H24. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Petit 2, de ses innombrables et innommables romans fatigants d'égotripe permanents et de relations ultra toxiques. Et petit 3, de ses amitiés pas sérieuses qui se divisent très nettement de part et d'autre d'une grande ligne de fracture intellectuelle qu'on appelle le judaïsme, en fonction de ses intérêts du moment. Donc, yep, aujourd'hui le programme est chargé comme le pif de palma d'avant un blabla car. Ça va être génial, je sens que vous allez apprécier. Alors, à part servir de paillasson à BHL et de cendrier à Polanski, quels sont les grands talents de Yann Moix qui lui ont permis de se hisser dans le peloton de tête des personnalités médiatiques les plus visibles de France et de Navarre ? En quoi son passé plus bourbeux que Verdun en 1916 et ses délires mythomanes devraient normalement suffire à garder de lui toute personne un minimum sensée ? Et dans le cas contraire, que faut-il penser de ses livres salués par les plus grands critiques du Petit Paris, au titre aussi évocateur que Partouze ou 50 ans dans la peau de Michael Jackson, ainsi que de son cinéma qui ravira certainement les papilles du bousier qui sommeille en vous ? Et bah, tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Souriez, vous avez devant vous le tribunal littéraire le plus expéditif depuis la Libération, et nous allons éplucher l'un des dossiers les plus épais de la République des lettres. Sortez les pop-corns et affûtez les sabres, la chasse est ouverte. Ok, let's go ! Bon, alors tâchons de ne pas nous perdre dans la masse d'infos à traiter. Déjà, Yann Moax, c'est qui ? Et bah, comme l'indique sa page Wikipédia, c'est le fils d'un kiné et d'une secrétaire qui a grandi à Orléans en compagnie de son frère Alexandre. Et s'il vous plaît, gardez toutes ces informations en tête, elles vont être très utiles pour la suite. Après des études lambda dans une école de commerce OSEF, Yannou Lafripouille se radine à Paname en 1993 et commence à courtiser Bernard-Henri Lévy. Quoi ? Quoi ? Répète ! Ouais ouais, BHL. C'est-à-dire que là, on est à la première minute du match, le coup d'envoi vient à peine d'être tiré, et Moax le numéro 0 vient déjà de taper un contre son camp assez incroyable, une espèce de frappe orbital level pavard dans les chicots du bon goût. Quelle indignité ! Parce que vous l'ignorez peut-être depuis les tréfonds de l'Antre de Cthulhu où vous résidez, mais BHL, c'est quand même le wannabe philosophe avec zéro système, un pédigré politique qui ressemble à un réquisitoire contre le bon sens, Et le bon sens ! Il est où le bon sens ? Une épouse qui a fait ça… Kawaii nignon… Hupché poupeur… Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés ! Et un rôle non négligeable dans la décision de Sarkozy d'attaquer la Libye en 2011, suivi de toutes les effroyables conséquences que l'on sait. Donc décider de tailler une bonne curlute baveuse à ce bougre pour grimper dans les échelons du tout Paris, c'est quand même pas un choix très évident normalement quand on a 25 ans, un sens esthétique correct et un minimum d'idéalisme. Et pourtant, Yann Lacarabistouille, dès sa prime jeunesse, il se lance sans hésiter dans le racolage germano-pratin. Et le pire, bah, c'est que ça marche ! Bon alors au début, BHL se sert de son nouveau joujou comme gratte-papier pour pondre à la chaîne d'insipides articles dans l'étronesque fanzine autofinancée qu'il publie chez Grasset, La Règle du Jeu, et Mwax, qui ne demande pas mieux que cette petite place de laquais littéraire, il profite de l'occasion pour se lier avec le reste de l'équipe, dont ce mec, Philippe Solers, un gonze très puissant dans l'édition et très, très porté sur la mufflerie, au point d'avoir publié en 2017 la correspondance avec sa maîtresse, Dominique Rollin, au nez et à la barbe de son épouse légitime. Mais en fait ça va pas ! Donc si je vous dis qu'au contact de ces gens, le petit Mwax n'a pas dû développer la meilleure partie de son âme, je pense que vous saluerez mon goût pour l'euphémisme. Bon alors sur ces entrefaites, Yann Mwax gratte son premier roman, au titre assez étrange, puisqu'on dirait une façon très précieuse et alambiquée de désigner ce qui se passe d'habitude dans un kleenex face à certaines productions spécialisées, Jubilation vers le ciel. Est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres, je ne sais pas trop. Et là, on est en 1996 et la carrière littéraire du Pélo s'envole. Il reçoit le prix Goncourt du premier roman, Thierry Ardisson commence à l'inviter et tous les petits apteurs du Figaro littéraire se mettent à la queue le leu pour lui gober le jonc. Alors moi, vous savez, quand je vois ce genre de défilé d'extatique autorisé, je me méfie. Je me méfie même grandement. Du coup, bah, je suis allé voir de mes yeux ce que ça valait, Jubilation vers le ciel. Ce bouquin, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Hector et qui rencontre, tout petit yo, à l'école, une fille qui s'appelle Hélène. Vous noterez la subtile référence à la guerre de Troie. Aussitôt, c'est le grand coup de foudre, l'amour avec un A majuscule est calligraphié et à partir de là, Hector n'aura plus qu'un seul but pour toute sa vie, séduire Hélène et l'épouser. Alors ça, on dirait un remake de l'éducation sentimentale de Flaubert, mais au fond, pourquoi pas. Seulement, là où les choses se gâtent, c'est quand tu réalises que si Hector est à fond sur Hélène, Hélène, elle, elle en a rien n'affiche d'Hector. Et même pire, le gars lui fait peur à la suivre partout et à la coller en faisant des trucs bizarres pour l'impressionner, genre pénétrer chez elle par surprise, lui offrir la tête d'une statue qu'il a tranchée lui-même ou l'appeler sans oser dire un mot au téléphone. Jusque là, c'est allé mes amis, jusque là. Et devinez quoi, Hector devient peu à peu le recordman du monde de candolisme à mesure que les années passent, qu'il s'obstine à draguer une fille qu'il dégoûte et qui, elle, enchaîne les amants à un rythme industriel. Ce livre est donc moralement répugnant à deux titres. D'abord parce qu'Hector est un énorme malade bon pour l'HP avec son délire compulsif à l'endroit de sa non-zoulette de poche. Et ensuite parce que le personnage d'Hélène, présenté comme une jolie coquille vide, sans trop de fond de personnalité ou d'intelligence, lui, il est montré comme incapable de construire une vie sentimentale stable et pourvu d'une sexualité à la limite de la nymphomanie. Et là, je suis obligé de vous parler du style de Moax. On peut en parler, on va rigoler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Jubilation vers le ciel, une fois n'est pas coutume, je vais le reconnaître, ce n'est pas mal écrit. Que va ? Non. Et c'est même plutôt une bonne surprise. Moi que ça a une plume pleine de parti pris est vraiment agaçante, mais d'un point de vue formel, c'est original. Donc je vais plutôt classer ça du côté des réussites. En revanche, faudra vraiment m'expliquer à quoi servent les scènes de descriptions de grosses pipes baveuses et de fantasmagories scatololes qui émaillent le texte. Non mais sans rire, qui a envie, en se posant pour lire après une dure journée de labeur, de tomber, au détour d'une page, sur des dingueries comme celle-ci ? Avec l'ongle. Je gratte un peu. Je sculpte. Je crée des formes auxquelles le hasard n'aura pas songé. Je raye la couche excrémentielle. Je lape. Et déguste les desserts ignobles. Ok. Et oui, dans ce passage, le gonze parle vraiment de ce que vous croyez. Alors, vous avez envie de lire du Yann Moix ? Non ? Comment ça, non ? Sachez que lui, il ne l'entend pas de cette oreille. Après le succès de Jubilation, bien orchestré par Le Petit Paris et BHL, il va explorer le thème de l'amour malsain dans deux autres productions. Les cimetières sont des champs de fleurs et Anissa Cortot. Ce dernier bouquin atteignant quand même les derniers retranchements du mauvais goût puisque le personnage principal, qui gagne sa vie en portant le costume de Donald Duck à Disneyland, entretient une relation totalement fantasmée et unilatérale avec une jeune femme aux yeux de laquelle, lui, il a autant de réalité physique que la démocratie dans la caboche de Micron. Chapeau bas. Remarquable coup. Non mais, vous commencez à l'entrevoir, le pédigré psychiatrique de notre pélo ? Alors, accrochez-vous parce qu'on continue, hein. Bon, alors je crois qu'on est d'accord, il y a le moins que c'est les femmes, c'est pas franchement une affaire qui marche. D'ailleurs, il a beau avoir lui-même dépassé la cinquantaine, il déclarera en 2019 à Marie Claire, quelle référence, trouver les femmes de son âge laides et peu désirables. Parce que oui, bien sûr, c'est clair que quand une femme voyait à nous les deux grammes érupter ses sottises médiatiques à 24, elle, elle mouille direct. C'est vraiment une évidence, tiens. Mais revenons au bouquin. Après avoir publié quelques romans supplémentaires, dont Les Glorieux Partouze, qui parle des milieux échangistes et du djihadisme, parce que pourquoi pas, et Panthéon, une espèce de cri d'amour lancé à l'endroit de François Mitran, le fossoyeur du socialisme, de la France et de l'idéal, Moix a mis un tout petit peu sa carrière littéraire au second plan pour entamer une tournée des médias et des talk shows durant les années 2000 et 2010. Bon, alors au-delà du feat avec Ruquier dont j'ai déjà parlé plus haut, vous m'excuserez de ne pas aborder trop en profondeur ses papotages avec Hanouna et son passage aux grosses têtes, le simple fait que ces purges audiovisuels existent me fichent la nausée. En revanche, si vous voulez, pour se refaire, on peut jacter de Cineman, l'un des quatre films réalisés par notre apter AOC et qui, en plus d'avoir un synopsis tellement OSEF que je vais même pas prendre le temps de vous l'indiquer ici, a quand même été qualifié par la critique de pire film de 2010 et même de la décennie 2010 entière. Alors là, bravo, on applaudit la perf. En fait, Moix, c'est comme Duras, un écrivain qui se prend pour un réalisateur alors que, spoilers, écrire un bon roman et tourner un bon film, c'est aussi différent que peindre un bon tableau et prendre une bonne photo. Alors, oublions ces escapades hasardeuses et revenons au bouquin. En 2013, Yanou reçoit feu le prix Renaud Do, probablement sur un malentendu. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Grâce ou à cause d'eux, c'est selon son nouveau roman, Naissance. Ce bouquin, c'est simple, c'est Moix qui raconte sa propre naissance, sur 1544 pages. Pardon ? 1544 pages, c'est une blague ? Mais purée, ça ressemble à quoi ce récit pour faire 200 pages de plus que Les Misérables, le maxi-méga roman, 15 Teraoctets pondu par un Victor Hugo au sommet de sa verve créatrice ? Eh bah, sachez une chose, j'aimerais bien vous en montrer des extraits, mais entre les moments où moi qui se compare son père à un marcassin en rute qui trousse sa mère par surprise dans la salle de bain, et le passage où il pastiche les critiques littéraires qui oseraient fustiger ses minables opuscules, il y a tellement de dingueries hors sujet dans ce texte que je ne peux même pas vous en coller une petite capture d'écran. Mais en revanche, il y a un truc que je peux souligner sans problème, c'est la haine viscérale de notre pélo à l'endroit de sa famille. Mais genre, vraiment, il déteste profondément ses parents et son frère à un niveau assez inédit et il ne s'en cache pas du tout. Moi qui souhaite la mort physique de la totalité de ma famille en dehors de ma grand-mère, ce n'est pas une blague. Et ça, vous allez le voir, ça masque une jolie petite carabistouille. En gros, Mwax, pendant des années, il s'est présenté comme un enfant maltraité, jusqu'à dépeindre son père comme un bourreau sans cœur et sa mère comme une complice passive et cynique. Et bah, vous savez quoi ? Devinez, c'était l'inverse. Totalement l'inverse. Depuis le début. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la petite famille Mwax au début de l'épisode ? Et bah, c'était pour en rejacter maintenant. Parce que celui qui maltraitait sa famille, chez les Mwax, c'était pas le père, la mère ou le frère, mais bien Yannou lui-même. Et ouais, plot twist. Pour vous dire, il a notamment éclaté son frère en essayant de le défenestrer ou de l'estropier dans leur enfance, avant de torpiller sa carrière littéraire de toutes ses forces et de sortir un roman intitulé Orléans pour y raconter son passé de victime fantasmée, ce qui a obligé son propre frère à aller devant les caméras pour remettre les points sur les i. Maintenant, stop. Arrête. T'as été trop loin. Ton roman est un roman. Ce n'est pas la vérité. Arrête de salir nos parents. Arrête de me nuire. Il y a un moment, juste, oublie-moi. Et là, normalement, vous commencez à cerner un truc. Mwax, c'est un gars intelligent, mais qui cherche tout le temps, sciemment, à soutenir le mal et à encourager la pire inversion des valeurs possibles. C'est ça qui en fait un gust particulièrement rotor. Ce mec, c'est pas un banal aptaire limité comme Virginie Despentes. C'est vraiment un petit génie du mal esthétique, littéraire et politique. Parce qu'attendez la suite, vous n'êtes pas prêts. Les golems ne sont pas prêts. Vous avez parlé des liens entre Yann Wax et BHL, pas vrai ? Alors là, ça ne vous étonnera probablement pas d'apprendre que comme son mentor, Wax le petit roquet, il a épousé toutes les causes malsaines de l'Antarté numéro 1. Soutien à Polanski en écrivant La Meute en 2010. Soutien à l'importation massive de Klando dans l'Hexagone en écrivant Dehors en 2018. Et même écriture de plusieurs chansons pour Ariel Dombal au début des années 2000. Mais attendez, tout ça, c'est rien, c'est rien du tout. C'est la bien-pensance parisienne, c'est presque habituel. Non, 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 il va falloir qu'on mette le curseur un peu plus haut. Il nous faut un truc corsé pour bien prendre la mesure du bonhomme. Alors attendez, je cherche, je cherche. Ah ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous parler de l'antimitisme de Yanou. Eh oui, notre gonze à ce niveau, il en tient une belle couche. Comment ça ? Ça vous étonne parce que le gonze doit encore avoir un poil plus bien de BHL au fond de la gorge ? Ah mais ne vous y trompez pas, le plus dangereux des loups se cache toujours dans la bergerie. Moax, avant d'être le turluteur germanopratin que j'ai décrit, il a fait paraître, durant ses études, un petit fanzine intitulé Ushuaïa, vous noterez l'ignoble jeu de mots, dans lequel il déployait, à force d'articles malaisants et de caricatures hasardeuses, toute sa haine des juifs, de la miséricorde chrétienne, des africains et, globalement, de tout ce que cette terre compte de gens extérieurs à sa petite personne. Comment ça ? Vous vous demandez pourquoi j'illustre ce passage avec des vidéos de pissenlit ? Bah croyez-moi, le fanzine de Yanou, il est tellement hardcore que je ne peux pas vous montrer d'images. Faut préserver vos pudeurs de gazelles. Même moi qui aime l'humour border, je le reconnais sans détour. C'est l'un des trucs les plus répugnants que j'ai jamais vu. Et quand on a commencé à savoir ça, et que le scandale a éclaté à la fin de l'été 2019, tout le monde pouvait légitimement penser que Yan Moix était finito et que les médias, dorénavant, allaient le boycotter. Parce qu'en parallèle, les journalistes commençaient à mettre en lumière les liens de notre clan pain avec des grands infréquentables du game. Et ouais, Moix, quand il sortait de chez BHL, il s'essuyait la bouche, il filait tout droit voir les spectacles de Dieudonné en 2010, fréquentait Alain Seurat jusqu'en 2009, écriait dans le journal de NAB en 2004, signait des pétitions en compagnie de Robert Faurisson et préfacé ce bouquin de Paul-Émile Blanru, le disciple de Robert Les Embrouilles, en 2007, avant de se rétracter comme un kiki dans une piscine froide, en exigeant que son nom soit retiré des rééditions. Vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Blanru, qui s'appelait Le Monde que ce soit. Et il a récemment été interdit par la LICRA sous son édition contre culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste ? Et ouais, tout ça. En fait, Moax, quand il n'enchaîne pas les gâteries philo-sémites sur BHL ou à l'Institut des études lévinassiennes, il met son costume de complotix et il s'en va rudoyer par derrière ceux qu'il désigne comme ses amis le reste du temps. Sacré niveau de pleutrerie, non ? Et vous savez le plus beau ? Bah malgré ses casseroles, il s'en est tiré. Comme une fleur. Il a fait ses petites excuses chez Rukier, et aussitôt, pif paf pouf, le grand Manitou BHL a sorti un article dans lequel il explique que son petit toutou du paf est un gentil garçon fiable et sincère qui a renié ses erreurs de jeunesse et qu'on peut maintenant lui faire toute confiance Wal Moïse sur la Torah de Jérusalem, j'ai juré. Alors moi, tout ça, je veux bien, mais... Juste une question, hein. Du coup, quand Moax dînait avec Soral à 31 ans passés, c'était encore une erreur de jeunesse ou comment ça se passait ? Décidément, BHL est aussi clairvoyant pour évaluer la fiabilité de ses amis que pour conduire la géopolitique française. Quelque part, c'est beau une telle constance. Pour résumer, notre pélo du jour, c'est une synthèse de ce qui se fait de pire à gauche avec la défense du sans-frontierisme et de ce qui se fait de pire à droite avec les attaques perfides à l'endroit de la team Mezouza. J'ai une Mezouza à la meilleure maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Alors, par pitié, n'allez pas me lire cet apterre. Il a bien mérité de finir dans le grand bac vert de l'oubli. A la place, restez un peu, je vous donne quelques conseils de lecture en conclusion. Oui, même les méchants droitards, c'était mieux avant. Alors, lisez Voyage au bout de la nuit de Céline ou le grand classique de Raspail. Et si vous voulez un super texte un peu plus neutre que ça, lisez tout simplement Sur les chemins noirs de Tesson. J'avais même fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Les liens vers ces pépites sont en description. Alors foncez, faites-vous plaisir et ça soutient la chaîne. Même si vous ne partagez pas les idées de ces auteurs, ce sont des classiques qu'il faut connaître. Alors hop hop hop, au boulot. Si cet épisode vous a plu, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker et de passer sur les réseaux sociaux. C'est très important pour l'effort de guerre. Je vous rappelle aussi l'existence de mon Tipeee où un euro, un pauvre euro suffit à aider. Donc, soyez paradins, vous pouvez le faire. Moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ah, et le verdict ? Sans hésitation, je dirais... Bye.